Salut à tous, c'est Wix, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de Civilization 6 Gaz Ring Storm. Aujourd'hui, nouvelle série, Civ & Tips. On va parler dans cette série d'astuces pour améliorer votre gameplay et votre micro-gestion, surtout sur un aspect sim, il y aura peu d'aspect guerre mais il y aura quelques astuces axées sur la guerre, ne vous inquiétez pas. Dans ce premier épisode, on va parler de l'overflow. L'overflow, c'est la production excédentaire que vous allez obtenir dans le jeu. Vous allez pouvoir en obtenir de quatre façons différentes. La première, c'est en faisant un stack production, c'est-à-dire en enlevant tout ce qui est en fil et en passant le tour, en faisant un Shift-Enter. Là, vous faites un stack production, vous allez accumuler votre production excédentaire. Là, il y a 46 de production. Pour le prochain tour, vous en obtenez également de l'overflow en finissant un bâtiment. En général, vous ne finissez jamais au point de production près une unité ou un bâtiment. Donc ici, je suis à 62-73. Il me reste 11 de production pour terminer mon aqueduc. J'ai 28 de production, donc c'est-à-dire qu'au prochain tour, j'aurai 17 de production déjà prête pour ma prochaine construction. On peut également obtenir de l'overflow via un chop. Donc, imaginons ici, je choppe cette forêt, j'obtiens par exemple 42 de production via le chop. Je peux du coup utiliser 42 de production pour ma prochaine construction. Ou par exemple, si je fais un chop sur un cavalier qui coûte 42 de production, je fais un chop à 45, j'ai 5 d'overflow par exemple. Je peux également obtenir de l'overflow de la manière suivante en faisant un wonder. Si je rate ma wonder, j'obtiens derrière de la production, si je rate la wonder, égale à 50% du coût de la wonder. Donc par exemple, j'étais rendu à 100 sur 200 sur un match pichu. Le 100 de production que j'ai mis, ils sont convertis en 50 de production de compensation et c'est en fait de l'overflow que vous obtenez. Il faut savoir que pour l'overflow obtenu via le chop et via les wonder, vous devez l'utiliser pendant le tour actif. En fait, l'overflow ne se cumule qu'un seul tour. Quand c'est obtenu via un chop ou via une wonder, c'est obtenu en cours de tour donc vous devez absolument l'utiliser. Vous devez pas faire de stack production sinon vous perdez cet overflow. Sur un stack production et sur une construction de bâtiment. Donc il reste qu'un tour. Là, c'est fait au début du tour en fait, via la transition de tour en fait. Du coup, vous devez l'utiliser sur la prochaine production. Absolument. Vu que ça ne se garde qu'un seul tour. En pré-Risenfall, il y a eu un patch. Enfin, lors de Risenfall, il y a eu un patch qui en fait fait en sorte que vous pouvez conserver cette production qu'un tour parce qu'à l'époque, vous pouvaient justement accumuler beaucoup, beaucoup, de production via du stack production et du coup avoir un overflow de mille et du coup, en un tour, construire par exemple un Spatioport qui demande beaucoup de production ou faire par exemple un projet Manhattan en un tour. Je vais vous donner maintenant des astuces concernant cet overflow. Donc, première chose à savoir, c'est que l'overflow, donc déjà, il se garde qu'un seul tour. Comme je l'ai expliqué, il faut absolument avoir cette notion en tête, un tour pour l'overflow. Il est obtenu en cours de tour sur les Wonders et sur les Chops, donc l'utiliser pendant le tour, sinon à l'utiliser pendant le prochain tour. Il faut savoir également que cet overflow ne profite pas du bonus malus des cartes, des bonus de production et des malus de production. Par exemple, je peux construire des bateaux dans le jeu 100%. Enfin, je peux avoir une production doublée sur les bateaux via par exemple la presse. Donc, plus 100% pour l'utilité navale de l'ère industrielle ou précédente. Si j'utilise cette carte avec de l'overflow, ça ne va pas marcher. L'overflow, en fait, c'est l'overflow. C'est de la production brute. C'est de la production qui ne va pas être, qui ne va pas pouvoir changer. Donc, si j'accumule, par exemple, via un stack production Amsterdam, 46 de production, que j'ai la carte 100% de production des bateaux, ces 46 de production que j'ai accumulées ne deviendront pas 92 de production via une carte 100% de production sur les bateaux. D'accord ? Donc, très important à savoir. Il faut savoir également que, du coup, vous pouvez en profiter, en fait, de cet overflow. Des fois, c'est bien de faire de l'overflow pour deux cas. Enfin, il y en a certainement plus, mais il y en a pour deux cas. La première, c'est, des fois, vous avez des malus de production. Donc, par exemple, le Mali a 30% de malus de production sur ses bâtiments ou sur ses colons ou sur ses bâtisseurs. Donc, vous pouvez utiliser le stack production pour accumuler un overflow de production. Un tour sur deux pour, justement, passer un tour sur deux ce problème de production. Et c'est très, très fort, du coup, de faire ça. C'est vraiment très, très fort de faire ça parce que vous allez pouvoir, du coup, ne pas... C'est comme si vous aviez un tour sur deux pas ce malus, en fait. Ça va être également très intéressant quand vous avez le congrès qui fait que la production, par exemple, des unités militaires est doublée. Si vous faites un stack production, en fait, vous n'allez pas être touché par ça, en fait. Vous allez pouvoir avoir, par exemple, vous accumulez 100 de production en overflow. Vous commencez à construire, par exemple, un cavalier. Enfin, un cavalier, on va dire un tank. Les 100 de production que vous avez cumulés, ça va vraiment 100 de production brut, malgré quel congrès. D'accord ? Donc, quand vous avez ce genre de malus, pensez à faire un stack production un tour sur deux parce que c'est de la production que vous allez pouvoir utiliser à 100%. D'accord ? Donc, voilà. Ce sera tout pour cette première vidéo. S'il y a des notions que vous n'avez pas compris dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire YouTube. J'y répondrai comme d'habitude et ça aidera peut-être les autres qui n'ont pas compris les notions à avoir directement leur explication. Et je vous donne rendez-vous, du coup, très prochainement pour une nouvelle vidéo de Civilization VI, GazRigStorm. Salut, salut les gens.